Bienvenue dans MéditAction, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, le podcast sur la préparation mentale, le sport et la méditation. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un nouvel invité et j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Vanlin qui est préparateur mental, formateur en préparation mentale, pratiquant de JGB, de MMA, entraîneur de MMA aussi et instructeur de la méthode WIMOF. Ça va nous faire beaucoup de choses sur lesquelles on va pouvoir discuter. Bienvenue dans le podcast Alexandre et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à tous et merci à toi pour l'invitation. Ravi de partager ce moment sur le podcast. Yes, vraiment c'est cool, c'est un honneur que tu aies accepté, tu as un parcours très étoffé avec plusieurs branches qui partent dans plusieurs directions, donc ça va être hyper intéressant. Moi je suis très curieux d'en savoir plus. Est-ce que tu peux te présenter toi rapidement ton parcours pour les auditeurs ? Bien sûr. Donc pour faire mon parcours de façon un peu chronologique, j'ai toujours pratiqué les arts martiaux, aussi loin que je m'en souvienne, en France c'est l'un des premiers sports que j'ai pratiqués. Donc j'ai commencé par le judo, le karaté, le kung fu, arrivé à 18 ans je suis passé à la boxe thaïlandaise, puis vers 24-25 ans le MMA, et jusqu'à maintenant que j'ai croisé avec le jujitsu. D'un autre côté, j'ai fait des études en école de commerce qui m'ont amené à voyager et à partir en échange avec l'université de Berkeley en Californie pour étudier la psychologie positive et les droits de l'homme dans le monde. Dernière année, j'ai eu la chance de faire un échange avec l'école militaire de Saint-Cyr-Couet-Kidant, où j'ai fait mes classes pour être officier de réserve, me spécialiser dans l'arme du génie, et être affecté au 17e régiment du génie parachutiste à Montauban, où j'ai eu l'honneur de faire mes sauts en parachute à Pau pour être breveté parachutiste. Une grande expérience. À l'issue de laquelle, j'ai passé un petit temps dans l'armée, puis je suis revenu dans le civil, je travaillais dans le monde privé pour un industriel pharmaceutique, pas très loin de Bordeaux, et je m'occupais d'implémenter des filiales pour eux à l'étranger. J'ai fait 7 pays comme ça. Et ma dernière mission était en Égypte, 2011, automne 2011, printemps 2012. C'était en plein milieu d'élections agitées, sur place. Donc je suis rentré en France, je suis parti de l'entreprise à ce moment-là, c'était le bon moment. J'avais eu l'envie de faire autre chose, de partir voyager. Donc je suis parti faire un tour du monde, pendant une année avec ma femme, dont l'objectif principal était quand même de découvrir d'autres cultures, et aussi de m'entraîner aux arts martiaux dans différents pays, avec des passions qui me suivent depuis toujours. Donc grosse expérience. J'ai pu m'entraîner au jujitsu au Brésil, j'ai fait du karaté avec des grands maîtres au Japon, j'ai été au temple de Shaolin, en Chine, pour faire du Kung Fu avec eux, de la méditation, puis en Birmanie, en Thaïlande. C'était vraiment très riche. L'une des plus grosses expériences personnelles de ma vie. De retour en France, j'ai monté d'abord une association humanitaire pour le Népal. C'est un voyage qui m'avait pas mal chamboulé dans le tour du monde. Donc le but était d'importer des pacheminas sur des grandes écharpes en Cachemire. Et on les vendait en France et on renvoyait l'argent au Népal pour scolariser des enfants. Petit projet associatif que je maintiens quand même depuis 2014. J'ai monté un site web d'entraînement en ligne après, en 2015. C'était des entraînements en ligne avec des sportifs. Ça s'appelait Captain Fight, qui a marché pas mal pendant un temps. Puis on a dû passer sur autre chose avec mon associé. Donc on a laissé ce projet. Et c'est dans ce projet, en fait, que j'ai découvert qu'on pouvait être assez stressé par son travail. Ce qui ne m'était pas arrivé beaucoup plus que ça avant d'être entrepreneur. Et dans cette situation un petit peu de stress de l'entrepreneuriat, je me suis retrouvé à chercher un petit peu des solutions sur Internet et à tomber par hasard sur un monsieur qui avait fait un documentaire sur YouTube. Un monsieur âgé, la barbe, du ventre, tout ça. Vraiment pas le format type d'un athlète qu'on pourrait imaginer. Mais c'était un type plutôt sympathique. Il disait qu'il adorait le froid, qu'il adorait se baigner. Il était sur une péniche au bord du canal d'Amsterdam. Et il partait comme ça avec le journaliste en plein hiver, nager dans le canal en baille de bain. Et il disait que c'était génial le froid. Et je ne savais pas trop tout ce que je regardais, pourquoi trop ça m'intriguait. Mais je regardais le documentaire jusqu'au goût. Parce qu'il parlait un petit peu que ça avait du pouvoir sur son mental, qu'on pouvait faire beaucoup de choses grâce au mental. Et je n'étais pas du tout branché là-dessus à l'époque. J'avais toujours pratiqué les arts martiaux. Mais je n'étais pas du tout rentré dans le détail de l'idée de la préparation mentale. Et c'est vraiment ce monsieur en 2015, ça va être fin 2015, qui m'a un petit peu ouvert les yeux à cette question. Et naïvement, je suis allé tout seul. Ouais, on devait être en fin d'année. Je me suis dit, bon, tiens, je vais aller tenter l'expérience. Je suis allé à l'océan et je me suis dit, je vais aller faire une baignade quand même à l'océan, voir ce que c'est. Et ça se passe plutôt bien. On devait être début novembre, ça se passe plutôt bien. Je rentre dans l'eau, un peu difficilement, mais ça va, je nage et tout ça. Je n'avais pas du tout compris encore ce que je faisais. Et encore moins que l'eau, début novembre, elle n'est pas très froide. Parce qu'avec le système d'inertie des océans, l'eau met vachement de temps à redescendre en température, puis aussi beaucoup de temps à remonter. Donc finalement, début novembre, elle devait être peut-être à 14 degrés, mais ce n'était pas si froid que ça. Je prends confiance en moi et je me décide d'y retourner entre les vacances de Noël et Nouvel An. Mais il y avait une vague de froid et ce n'était pas la même. Et c'est plus froid dehors et j'y vais. Et là, je me fais surprendre par le froid dans l'eau. Je commence à avoir très froid. Je sors et là, je panique un peu. Je ne sais pas trop ce qui se passe. J'ai des sensations corporelles que je ne connaissais pas. Et je me dis « Waouh, ça, ça ne va pas du tout. » Et finalement, je mets vachement de temps à me réchauffer. Ça prend un long moment, une heure ou deux, avant d'être re-bien, re-bien réchauffé. Et je me rends compte que je navigue dans des eaux troubles et que ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, je me dis soit j'arrête, soit je prends la décision de me former, mais sérieusement, comme un professionnel. Donc, je décide de me former et je pars au Pays-Bas, chez ce monsieur, Wim Hof. Donc, c'était bien Wim Hof, ce monsieur dont tu parles. Wim Hof. Et je pars à Stroé dans sa maison, faire mon premier stage avec lui, qui est le premier d'une série de stages avec cette personne hors du commun. et je découvre tout un univers incroyable, qui est le froid, ce travail vraiment de préparation mentale, mais de terrain d'action, vraiment. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment directement dans le concret. Et j'ai commencé comme ça, la préparation mentale. Et j'adhère complètement au froid, au travail respiratoire. Ça se recroise vraiment beaucoup avec ce que je faisais déjà en travail respiratoire dans les arts martiaux, puisque en méditation ou avec les moines, en Qigong, j'avais déjà beaucoup travaillé sur la respiration. Mais là, il y a comme si d'un coup, tout se connectait un petit peu en termes d'informations et de concepts. Donc, ça me fait énormément de bien de faire ces stages de formation avec Wim Hof. Et je décide de continuer le parcours et de devenir instructeur, donc faire les différents paliers du parcours d'instructeur qui m'amènent l'année suivante, deux ans plus tard, à aller en montagne avec lui et à faire du coup les différents bains glacés. Pour l'anecdote, le premier jour où il arrive, pour le stage en montagne, il revenait d'un... je crois que c'était un documentaire qu'il avait fait avec des youtubeurs américains. J'ai oublié leur nom, mais qui avaient une grosse chaîne YouTube. Et ils étaient jeunes, ils étaient pleins de dynamisme et tout ça. Et puis, ils étaient un peu dans la provoque. Et donc, il nous dit, bon, les gars, ils étaient directement chauds, ils voulaient tout faire. Donc, j'ai dit, bon, on y va premier jour, on commence par le bain glacé, puis on verra après pour la suite. Et il les amène le premier jour, parce que j'ai regardé le documentaire après, directement dans un bain glacé. Et il les met dix minutes dans le glacé. Bain glacé, c'est-à-dire, c'est à combien de degrés le... Entre zéro et deux, trois degrés. OK. Ça peut dépendre, mais à peu près ça, quoi. Et il les met comme ça. Il nous raconte cette histoire, alors que nous, on est tous debout, là, devant une piscine d'eau glacée qu'ils avaient préparée, dans laquelle on est censé faire un premier bain pour la première journée, tranquille, de deux minutes. Et il nous dit ça, on dit, d'accord, c'est sympa, ton histoire. Et on sentait quand même qu'il se passait quelque chose quand il racontait son histoire. Parce que nous, on se prépare quand même depuis une demi-heure pour notre bain de deux minutes, c'est le premier jour. Deux minutes d'eau glacée, c'est déjà une petite épreuve. Et là, juste avant qu'on rentre en l'eau, il dit, bon, mais j'ai changé d'avis. On ne va pas faire deux minutes aujourd'hui avec vous. On va faire dix minutes d'un coup. Mais pour moi, c'était un gap énorme. Parce que je m'étais entraîné régulièrement à faire des bains froids, voire glacés, de deux à trois minutes. Je n'avais jamais fait de longue durée comme ça, dix minutes. Et il dit, mais non, c'est bon, c'est dans la force du mental, c'est tout dans votre tête, vous allez voir, on respire, ça va aller rentrer dans l'eau. Et puis, tu as dix secondes pour changer ton état d'esprit où tu es en tête que tu vas pour deux et tu passes à dix. Et on y va. Et effectivement, on a tous réussi. Mais alors, sacrée épreuve pour ce premier jour. Et puis, tout le reste du stage, c'était comme ça. Il aime beaucoup jouer un petit peu avec notre mental et nous donner une information puisque c'est notre information. Et puis, comme ça, on n'est pas toujours prêt. Il aime bien nous surprendre. Finalement, ça correspond au schéma de la vie de tous les jours. On est souvent surpris. On ne peut pas prévoir ce qui nous arrive. C'est toujours un peu chaotique. Et donc, c'était vraiment une super expérience avec lui. J'ai adoré tout ce parcours d'instructeur. et ça m'a donné envie de continuer. Et il se trouve que par le fruit des rencontres, je tombe sur une formation qu'a montée un monsieur qui s'appelle Anthony Mette, un docteur en psychologie. Et c'est Focus, l'école de préparation mentale. Je me dis, tiens, c'est une bonne suite pour mon parcours que je veux faire pour continuer à creuser dans cette préparation mentale. Et donc, je m'inscris à la formation Focus et je fais le diplôme de la formation expert. Toute l'année, ça se passe très bien. Et j'expérimente même avec Anthony. Je leur fais faire un petit bain glacé dans l'année qui a eu pas mal de succès. Et ça se passe si bien qu'en fin d'année, on discute avec Anthony. Puis on décide de commencer à collaborer, à travailler ensemble sur différents projets. et le temps est passé. Et puis aujourd'hui, trois ans plus tard, on travaille en étroite collaboration régulièrement avec Anthony. J'interviens très souvent en tant que formateur dans l'école de préparation mentale pour les élèves de Focus. On fait des missions ensemble pour différentes entreprises. On fait pas mal de choses ensemble. Ça se passe très bien. Et de mon côté, j'ai monté mon entreprise en préparation mentale pour suivre des athlètes, suivre des dirigeants d'entreprise, des entraîneurs, différentes personnes qui ont cette volonté d'être accompagnés sur cette thématique de préparation mentale où je me suis spécialisé dans la gestion du stress, développer la confiance en soi via le froid, la respiration, les arts martiaux qui sont mes domaines de compétences privilégiées. Et ça se passe très bien à ce niveau-là. Je fais aussi pas mal de stages et d'instructions de groupes autour du froid, de la méditation en montagne ou sur le bassin d'Arcachon. Et des événements aussi pour les entreprises quand ils ont différentes demandes en préparation mentale, que ce soit pour le stress ou la cohésion d'équipe. J'interviens également maintenant là-dedans. Tout un parcours qui, à la base, n'avait rien à voir parce que je faisais une école de commerce, je faisais l'armée. Et puis, le fruit des rencontres et des expériences m'a amené aujourd'hui, dix ans après la fin de mes études, à être entrepreneur dans le domaine de la préparation mentale. Et c'est le sujet, je pense, qui nous rassemble aujourd'hui. C'est ça. Et encore une fois, énorme. je n'avais pas connaissance de tout ton parcours, donc c'est super que tu nous aies reprécisé tout ça parce que c'est vraiment un sacré parcours avec plein de sacrées expériences qui vont nous servir à alimenter l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Et pour commencer, pour poser la base, si on reste sur la préparation mentale du sportif, toi, comment tu définirais ça ? Qu'est-ce que c'est la préparation mentale ? Qu'est-ce que c'est qu'un travail de préparation mentale ? C'est un entraînement. C'est un entraînement. Vraiment, si je dois mettre le doigt sur l'élément le plus important de la préparation mentale, c'est l'idée d'une constance dans le temps. OK. Ce n'est pas un hack comme ils aiment dire aujourd'hui, un tips, une astuce ou tous ces trucs-là où on dit tiens, cinq minutes avant, j'ai le mec qui m'a appelé, il m'a demandé comment on peut faire un truc de préparation mentale. Tac, je lui ai donné trois astuces et hop, ça a changé sa vie. J'y crois pas du tout. Pour moi, la préparation mentale, c'est vraiment un travail de fond qui s'appuie sur la connaissance de ton athlète. Déjà, toi, tu dois le connaître en tant que préparateur mental, mais lui, tu dois l'aider à apprendre à bien se connaître. pour ça qu'on travaille souvent avec les trois étapes de lucidité. C'est vraiment la conscience de soi, l'acceptation, accepter ce qu'on ressent, sa situation, les situations, l'environnement. Et après, on peut être sur le focus où là, on va se concentrer vraiment sur les points à améliorer, les points d'attention. Et pour ça, tu ne peux pas l'inventer parce que tu ne peux pas prendre une personne à jour 1 et sur une journée lui dire qu'il va passer de la lucidité à l'acceptation au focus. Les gens, ils ont besoin de temps pour être dans ce développement personnel. Et si tu veux avoir un athlète, parce que souvent, le Graal, c'est un peu le flow, c'est que quand il est dans sa performance sportive, il n'est plus en train de penser dans le moment présent et tout devient un peu naturel et sans... C'est un état optimal, quoi. Oui, l'état de conscience modifié où on performe à son meilleur niveau à soi et les gens disent « Ok, je veux ça directe. » Ben non. Si tu n'es pas vraiment en connaissance de qui tu es, de comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui t'active, qu'est-ce qui te relaxe, tout ça, tu ne pourras pas atteindre le flow. Tout ça, il y a tout un travail préparatoire en amont qui est hyper important. Ok, donc c'est vraiment ce travail de fond et la base de ce travail, c'est la base de la pyramide, c'est la lucidité, donc la connaissance de soi, ce travail d'introspection. Bien sûr. Par quoi il passe alors ? Il passe par l'intelligence émotionnelle d'abord. C'est très important de prendre conscience qu'on a des pensées, qu'on a des émotions et comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui me fait réagir, comment je suis dans telle situation, et découvrir un petit peu son fonctionnement. Ok. Ça, c'est la base, c'est observer. Il n'y a pas d'exercices d'ailleurs pour ça qui permettent de se mettre dans une situation et puis d'observer un petit peu ses pensées, d'observer un petit peu ses symptômes, ses réactions. Et tout ça, c'est de l'observation. Et l'observation, ça prend du temps. Et donc, tu accompagnes le sportif, par exemple, que ça soit dans son entraînement, ou dans le cadre d'une séance de préparation mentale, à être dans cette mentalité ou dans cet état d'esprit d'observation, d'auto-observation. Tu donnes des outils pour commencer ce travail-là. À l'entraînement, il va falloir que tu observes tes réactions, tes pensées, tes émotions, que ça soit pendant ou peut-être après. Essaye de... C'est ce travail-là. Tout à fait. Moi, j'aime bien leur dire de travailler soit avec un carnet de notes ou des notes dans le téléphone comme ils veulent, mais si c'est plusieurs jours avant qu'il y a une petite compétition locale ou un événement, c'est de noter toutes les pensées qu'ils ont, s'ils ont des symptômes, combien de jours avant. Essaye de noter avec des chiffres, parce que c'est très important de mettre des chiffres de 0 à 10 pour voir l'évolution de l'intensité de tout ce qu'ils ressentent. et on observe. On voit si on met quelque chose en place, est-ce que ça a un impact sur leur ressenti en termes d'anxiété, en termes peut-être de mal au ventre ou pas ? Est-ce qu'ils vont arriver le jour de la compétition avec un bon état d'esprit ou est-ce qu'ils vont arriver plutôt très stressés avec les mains moites, des douleurs au ventre ? Et tout ça, on voit comment ça évolue en fonction de différents protocoles qu'on essaie de mettre en place, qu'on appelle des routines. Et après, on ajuste, on ajuste, on ajuste en fonction de l'observation et des routines mises en place. On met des routines en place, on observe les résultats, on ajuste les routines à chaque fois pour essayer d'apporter à l'athlète les meilleurs outils, enfin les outils les plus adaptés pour l'accompagner et à gérer toutes ces phases d'émotion avant, pendant et après la compétition. Yes. Et je fais le parallèle donc avec la préparation physique où dans l'aspect travail de fond et long terme, on est sur la même chose où on sait bien que ce n'est pas à la veille d'une compétition qu'on va faire une séance de musculation et que ça va nous rendre plus performants, plus forts pour performer. Ça va vraiment être un travail régulier, un travail de fond sur le long terme qui va nous permettre d'optimiser notre force ou notre explosivité en fonction de ce qu'on recherche et d'optimiser notre performance et surtout la conserver dans le long terme en prenant soin de la machine qui est le corps. Alors, le travail de préparation mentale, ça serait la même chose avec l'esprit, en fait ? C'est pareil. C'est la même idée. Dans un domaine, si tu veux être prêt pour ta compétition, quel que soit ton sport, tu vas faire un camp d'entraînement, quel qu'il soit, qui va être au minimum de six semaines, douze semaines si tu as eu une bonne planification, voire si tu as une planification à l'année, c'est encore mieux. Et pendant ta planification à l'année, tu vas adapter tes séquences de travail. Au début, souvent dans le sport, on te dit que tu fais beaucoup de volume et peu d'intensité et puis au fur et à mesure, tu vas diminuer les volumes, augmenter les intensités pour se rapprocher au plus proche de l'effort de la compétition. Et en préparation mentale, il faut essayer d'être dans cette même idée. Dans cette même idée, c'est qu'on a un travail assez global en début de saison et puis au fur et à mesure de la saison, on l'affine et on le rend plus précis et pour que ce soit au plus proche des conditions réelles de la compétition de la personne, de son profil, de sa capacité à gérer le stress, etc. Yes. Je voulais qu'on parle justement planification, tout ça. Est-ce que, à part tout ce travail vraiment de base qui est hyper important de lucidité, d'introspection, est-ce que tout ce qui va être planification d'une saison, planification d'objectifs, c'est le travail aussi d'un préparateur mental, d'accompagner l'athlète là-dessus ? Alors, ça peut l'être. Ça va dépendre du type de sport de l'athlète et puis de la demande. Mais ça peut l'être. Et surtout, dans beaucoup de sports, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que si on prend les exemples des sports collectifs, une saison, ça peut être très long. Il y a beaucoup de matchs et il peut se passer beaucoup de choses. Donc, le préparateur mental, il peut avoir vraiment un rôle d'accompagnateur pour aider à essayer de voir à quel moment on va accélérer un petit peu, à quel moment on va peut-être essayer d'être un peu plus en retrait pour récupérer et puis se concentrer sur les matchs qui vont le plus compter pour l'objectif personnel et l'objectif collectif. identifier les moments clés, on va dire, les moments les plus importants de la saison. Exactement. C'est important de mentaliser sa saison parce que déjà, il peut y avoir beaucoup d'événements imprévus, des sélections, des blessures, etc. Et il faut se préparer aux différents types de scénarios, positifs et négatifs, pour essayer de voir qu'on va naviguer un petit peu entre les deux parce que la réalité, ce sera à mi-chemin entre les pires scénarios qu'on peut imaginer et puis les meilleurs scénarios. OK. Donc, pour mentaliser, pour planifier sa saison, d'abord, il y a l'aspect temporel où une saison, elle dure de temps à temps et on va identifier les moments importants, etc. Ensuite, est-ce qu'on peut travailler aussi la dimension plus de la progression de l'objectif de la pratique et comment on peut faire ça ? Alors, bien sûr qu'on va travailler sur la progression et pour travailler sur la progression avec un athlète, on va identifier avec lui différents thèmes qu'il va vouloir améliorer, que ce soit technique, tactique, physique, psychologique et on va, par exemple, fixer des objectifs à court, moyen, long terme, des objectifs qui vont un petit peu se croiser et si on est sur des objectifs par exemple physiques sur la saison, on va avoir peut-être que son objectif à court terme, ce sera d'être avec une vitesse de course à pied sur 5 km X et puis etc. augmenté. sur un objectif technique, ce sera peut-être si c'est du basketball d'être capable d'être sur 60% de lancers francs en début de saison et 80-90% de lancers francs en fin de saison et puis comment il va faire ça ? Il va accorder des séances type au lancers francs avec un travail de concentration etc. Et tout ça sur ces différents éléments de progression il faut être sur une idée de temporalité à court, moyen, long terme les différents thèmes qu'on veut travailler et comment on va atteindre chacun de ces thèmes. Ok. Ok, super intéressant. Pour en structurer son travail. Oui, et j'ai l'impression que même ça peut apporter énormément même un sportif amateur de faire ça très simplement planifier sa saison savoir quels sont les événements importants dans une saison quels sont les objectifs un peu de progression ou de pratiques que j'ai envie de me fixer donc c'est cool d'avoir des petites infos par rapport à ça. Si on se recentre un peu sur les arts martiaux les derniers épisodes j'ai beaucoup parlé Jiu-Jitsu brésilien parce qu'il y a les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien qui arrivent au mois de janvier à Paris et selon toi à quel point le mental il est important dans les arts martiaux par rapport à un autre sport parce qu'on a souvent ces expressions dans les arts martiaux tu sais un mental de guerrier un mental d'acier enfin il y a l'aspect mental et les soulevants c'est peut-être un peu cliché mais les soulevants comme ça galvanisés mis au premier plan dans les arts martiaux dans les sports de combat alors alors je pense déjà il faut différencier un peu les arts martiaux parce que pour en avoir pratiqué un certain nombre tu vois des arts martiaux traditionnels où on est plus sur une pratique culturelle traditionnelle il y a l'aïkido vietvodao tai chi tout ça on est sur des arts qui sont plus de l'ordre de la santé corporelle du bien-être pas dans une recherche vraiment martiale ou lointel martiale après tu vas avoir des arts martiaux un petit peu typés très sportifs comme le karaté shotokan qui a du combat à la touche le taekwondo tous ces sports-là où tu vas être vraiment dans une dynamique hyper sportive de performance mais au final c'est un sport de touche au point où il n'y a pas vraiment de vrai danger d'intégrité physique alors je sais au taekwondo ils peuvent mettre des cas au visage mais il n'empêche ça reste un peu un sport d'escrime et après tu as deux catégories de sports que je considère un peu différentes où là le mental de guerrier est vraiment très très important c'est tous les sports que tu vas avoir de boxe donc toutes les boxe que tu peux imaginer le MMA également parce que ce sont des sports où il y a de la percussion au KO là vraiment et le KO il est très présent il y a vraiment le combat la dimension de combat exactement que ce soit de la boxe anglaise du kickboxing de la boxe thaïlandaise ou du MMA les coups sont portés à pleine puissance les coups font mal et quand tu rentres sur un ring ou un octogone tu as vraiment cette idée que tu peux te être mis KO que tu peux mettre KO que les coups peuvent te faire vraiment très mal tu peux avoir des fractures etc donc là forcément tu es obligé d'arriver sur ton ring avec un mental de guerrier si tu arrives avec une idée un peu de sportif loisir c'est le carnage d'ailleurs tu feras un combat et puis tu arrêteras donc les mecs qui font plusieurs combats dans des sports comme ça un peu rugueux ils sont obligés d'avoir cet esprit vraiment très martial guerrier mais c'est rarement ce qui leur fait défaut pour avoir suivi beaucoup de compétiteurs au fil des années globalement les boxeurs sont des guerriers ils sont durs au mal ils ont un goût de l'effort très développé ça c'est pas trop un sujet qui leur fait défaut après il y a la catégorie des sports plutôt je dirais de prévention de lutte qui vont comprendre judo lutte libre greco sambo jujitsu grappling et tout ça là il n'y a pas la notion forcément de chaos mais pour autant il y a une vraie guerre physique et il y a une vraie opposition parce que c'est vraiment des grosses batailles et puis il y a également un risque de blessure parce que si on prend l'exemple du jujitsu il y a quand même si ça va vite et si on tape pas pour abandonner assez vite il y a quand même un vrai risque de blessure articulaire et qui est fréquent sur les soumissions donc il y a aussi une vraie inquiétude pour son intégrité physique qui amène le combattant à devoir développer un mental fort quand il rentre sur le tatami et c'est justement cette inquiétude cette peur qui peut être un frein qui peut causer du stress ou de la contre-performance alors en boxe on le voit et il y a de nombreux exemples à très haut niveau sur le sujet quand des boxeurs ils étaient vraiment hyper forts et pour x raisons dans leur carrière professionnelle ils prennent un chaos un peu costaud il y a un certain pourcentage qui ne reviennent jamais au même niveau qu'ils ont eu avant de prendre un chaos parce qu'il y a cette forme de traumatisme qui a créé une anxiété une angoisse si elle n'est pas traitée correctement ça laisse une cicatrice psychologique et certains combattants ne s'en remettent jamais là on est carrément confronté à la peur de la mort oui tout à fait c'est la peur de la mort il y a un exemple qui est assez connu pour ça c'est à l'époque du K1 qui était une grosse compétition de kickboxing au Japon et le français pardon Jérôme Le Banner met KO un brésilien qui s'appelait Francisco Filo qui était à l'époque très très fort ce monsieur mais Jérôme il met un très gros KO sur un gros coup de poing au visage et Francisco Filo il n'est jamais revenu au top de la division comme il était avant ce KO il y a des profils comme ça alors que d'autres ils ont réussi à remonter la pente après des mauvais KO mais c'est pas toujours le cas ça peut être un gros traumatisme et dans ce que je trouve assez intéressant au niveau mental aussi dans les arts martiaux dans les sports de combat c'est que cet esprit un peu guerrier cette combativité t'as l'impression qu'il faut qu'elle soit associée à un truc aussi très zen pour être quand même concentré pour savoir ce que je fais et pas m'éparpiller on n'est pas dans une bagarre de rue on est dans un combat dans lequel il y a de la tactique il y a de la technique il y a de la stratégie donc il faut réussir à l'associer à un esprit zen calme tu es pratiquant de Danar Martial jiu-jitsu brésilien oui c'est pour ça que tu dis ça c'est intéressant que tu dis ça parce que il y a une vraie différence que tu peux voir dans la boxe et tous les sports de percussion et dans le jiu-jitsu brésilien et le grappling voire un peu le même en boxe muay thai kick anglaise tu peux avoir des athlètes de très haut niveau qui ne seront jamais intéressés ni de près ni de loin par cet esprit zen cette relaxation etc pour une raison très simple si tu fais de la boxe quelque soit ta boxe il n'y a que une notion de boxe tes principales qualités à développer déjà c'est un mental très fort très guerrier parce que chaque combat est dur et c'est un physique très très fort pourquoi ? parce que les qualités de la boxe c'est d'être rapide explosif d'avoir un gros coup d'oeil et c'est beaucoup un sport de réaction de réflexe et tu es vraiment sur la partie un petit peu comment dire sur la partie instinctive de ton cerveau tu as assez d'ailleurs on ne te conseille pas d'être trop dans la réflexion ou dans la stratégie tu es vraiment vraiment dans un combat qui est assez animal assez primaire dans l'approche et plus tu vas être quand tu recherches ton flow chez un boxeur plus tu vas réussir à calmer ton cerveau pour qu'il ne pense pas trop plus tu vas réussir à boxer instinctivement et tes coups vont partir spontanément le plus vite possible dès qu'il y aura une opportunité donc tu es vraiment sur une approche où ce côté zen n'est pas tellement recherché ok ouais là où quand tu es en MMA tu es obligé parce que tu as les dimensions qui se mélangent mais c'est surtout parce que c'est la dimension de la lutte et du sol qui t'apportent ça là où le sol tu as des millions de combinaisons possibles de mouvements de contre de soumission qui font que tu es dans un jeu beaucoup plus cérébral on compare souvent le jujitsu avec un jeu d'échec ouais ouais c'est vrai parce que un bon pratiquant le jujitsu il va anticiper deux trois coups à l'avance comme un bon joueur d'échec ce qui est en boxe n'a pas trop de sens parce que tu peux rarement anticiper trois quatre coups à l'avance sur un gars parce que c'est trop spontané c'est trop instantané la boxe alors quand le jujitsu ça s'installe le fait qu'il y ait des prises et des contacts l'un avec l'autre on est connecté et puis si tu tiens en side ton partenaire tu sais qu'il peut faire ça qu'il va agir et toi tu vas anticiper donc tu as un jeu qui est beaucoup plus intellectuel et qui attire du coup un public qui est très différent sur le jujitsu c'est super intéressant cette nuance du coup que tu apportes entre la concentration vraiment dans l'instant présent qui va être importante dans la boxe par exemple et plus ce zen ce calme cette réflexion dans un sport comme le jujitsu brésilien mais oui parce qu'en jujitsu il faut que tu arrives à être en équilibre entre le fait que c'est de l'action ça peut aller vite parce que selon les phases de combat tu peux avoir des moments où les grippes ne sont pas trop accrochées ou ça peut aller assez vite et d'autres moments il faut que tu arrives à recalibrer à retrouver ton calme ton zen comme tu dis assez vite pour dire ok je suis dans telle position je respire je me repositionne là taque ça va repartir il y a ces phases de pause qui sont vraiment hyper intéressantes dans le jujitsu pour permettre à un combattant qui est un petit peu intelligent de recaler son jeu et réadapter sa stratégie ce qui fait que c'est aujourd'hui je pense l'un des sports de combat intellectuellement les plus fascinants qui existent ok hyper intéressant et par contre tu vois que ça soit l'un ou l'autre ce dont on a parlé pour la boxe ou le jujitsu ce que tu recherches dans l'un ou dans l'autre j'ai l'impression que les deux tu peux les travailler avec la méditation moi c'est un outil qui me tient particulièrement à coeur donc je veux bien qu'on en parle puisque toi t'as même une expérience tu es allé dans les cultures originelles de la pratique de la méditation en Asie etc qu'est-ce que tu penses de la méditation et comment toi tu l'intègres à la préparation mentale d'un sportif alors ça va peut-être te surprendre mais je ne l'intègre pas systématiquement ok parce que tous les sportifs ne sont pas prêts à méditer déjà c'est un outil extraordinaire que je pratique et que j'adore mais tous les sportifs ne sont pas prêts à pratiquer la méditation particulièrement dans la boxe parce que ce calme ce moment entre soi et soi n'est pas forcément souhaité ou recherché par tous les athlètes parce que quand t'es dans un travail de préparation mentale tu vas découvrir que le bruit l'agitation et l'action pour certains c'est un bouclier qui permet de justement ne pas se retrouver dans ces phases d'introspection de calme où tu te fais face et quand toi si t'arrives en tant que préparateur mental et que tu imposes un petit peu ce travail là de méditation à quelqu'un qui n'est pas prêt à le faire ça va heurter il ne va pas apprécier il va il va se sentir en conflit avec ce que tu lui proposes parce qu'il n'est pas prêt à se retrouver face à lui-même et il va te rejeter en même temps qu'il va rejeter la méditation d'accord ok donc il faut déjà que tu sois sur une personne un athlète qui est ouvert à cette question là donc c'est à dire c'est une personne déjà qui est ouverte à l'idée d'un travail sur soi à l'idée de se faire face de faire face à ses pensées à ses émotions et à les accepter pour pouvoir progresser même s'il n'a pas fait tout ce chemin là t'es quand même sur une personne qui est ouverte d'esprit à l'idée d'emprunter ce chemin ça c'est hyper important toi dans ton travail de repérer si t'as une personne qui est prête à emprunter le chemin ou pas si ta personne quel que soit son sport que ce soit de la boxe ou du jiu-jitsu ou du golf il est prêt à emprunter ce chemin là tu fonces ok tu fonces sur l'outil de la méditation parce que évidemment la méditation c'est un excellent outil pour permettre à une personne de développer ses capacités d'attention se concentrer sur le moment présent se calmer dans un moment de stress trop important etc et c'est surtout ça je le répète comme la préparation mentale la méditation c'est un entraînement c'est certainement pas un outil magique et les premières fois on médite on est mauvais et si on voit des messieurs comme Mathieu Ricard ou d'autres qui méditent depuis 50 ans et qui continuent de dire qu'ils ont besoin de méditer tous les jours pour progresser c'est pas parce qu'ils sont pas rapides au contraire c'est parce qu'ils ont bien compris que la méditation c'est difficile et que ça prend du temps et que il faut s'entraîner s'entraîner pour que le cerveau développe des mécanismes des chemins pour atteindre ce niveau de calme merci pour cette précision que tu fais sur l'utilisation de la méditation ou pas en fonction du profil de l'athlète puisque c'est c'est quelque chose qui revient dans les différents entretiens que j'ai eu et sur lequel par exemple Anthony Met insistait vachement sur l'importance au début d'un travail de préparation mentale de définir le profil psychologique de l'athlète définir le profil de l'athlète et qu'en fonction il va y avoir autant de 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 façons de travailler qu'il y a de sportifs et de de façons dont leur mental fonctionne en fait maintenant c'est vrai que dans par exemple dans notre discussion on a parlé introspection on a parlé calme capacité attentionnelle et j'ai l'impression que la méditation peut apporter un impact positif sur ces aspects là l'introspection aussi parfois j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus introspectif que la méditation la méditation c'est je pense pour un grand nombre de suivis en préparation mentale c'est un des piliers qu'il faut intégrer après c'est plus sous quelle forme parce que la méditation c'est un terme qui est hyper générique qui est aujourd'hui utilisé dans différents contextes et tu peux avoir une méditation qui sera d'être assis sur une chaise le dos bien droit et puis tu vas faire tes 10 minutes de méditation audio guidée avec une application comme tu peux faire une méditation qui sera en mouvement comme on pratique en Chine c'est des méditations en mouvement et il n'y a pas vraiment de notion de durée c'est juste que tu te concentres sur le mouvement qui est associé à ta respiration et tu es sur un travail complètement différent moi je fais de la méditation quand je fais des bains glacés ce matin j'ai mis un des entraîneurs du pôle d'espoir d'Aviron de Nouvelle-Aquitaine en bain glacé et on a fait l'entraînement ensemble la séance de préparation mentale et puis on est allé dans le bain et je lui ai fait faire une méditation dans le bain glacé ouais c'est ça le but c'est de vivre finalement ton expérience de la vie ou ton expérience sportive de la façon la plus méditative possible c'est à dire en conscience et là c'était un challenge puisque quand tu rentres dans une eau très froide t'as une voix dans ta tête qui te dit de suite de partir parce que sors de là c'est dangereux ça fait mal etc c'est pas confortable et puis t'as ta respiration qui accélère et puis t'as des sensations dans tes extrémités etc et je lui ai dit voilà là t'as tout un environnement bruyant à l'extérieur de toi et stressant à l'extérieur de toi t'as dans ta tête toutes tes voix qui s'agitent à te dire ça va pas j'ai mal c'est douloureux ça me fait peur etc et dans tout ce bruit là tout ce vacarme je te demande de faire ce travail pour te recentrer respirer et retrouver le calme et il est resté quelques minutes dans l'eau jusqu'à ce qu'il me dise c'est bon j'ai retrouvé mon calme et il est ressorti enchanté de son expérience parce que c'est quand même une sacrée expérience de retrouver le calme dans un bain glacé et il a adoré et c'est quelque chose que je fais que je fais beaucoup avec ma société Respire où j'accompagne des gens et je les amène faire des expériences un peu hors du commun un peu extrêmes mais qui sont des déclics dans vraiment leur travail qu'ils font sur eux de préparation mentale yes et ouais donc c'est vrai que la méditation finalement tu peux aussi la pratiquer ou la proposer à un sportif de plein de façons différentes la façon très classique qu'on connait d'être assis observer sa respiration mais le mouvement le bain froid voilà l'idée c'est de travailler ses capacités émotionnelles attentionnelles etc à travers l'observation de son mental et donc ce que tu nous dis ça m'intéresse le fait de se positionner volontairement dans un environnement extrême ou dans une difficulté et d'observer ce qui se passe dans son mental ça peut aussi être un bon exercice c'est un super exercice alors tu peux le faire de plein de façons là je te dis avec le froid tu pourrais le faire dans un sauna ou un hamam tu restes 10 minutes ou un quart d'heure dans ton hamam ou ton sauna et tu fais ton travail de respiration lente et profonde et au fur et à mesure où les pensées apparaissent c'est de te concentrer sur le moment présent et de tenir au maximum ton état d'esprit le plus calme et détendu possible malgré que d'un point de vue sensation corporelle t'as chaud tu transpires t'as l'impression de suffoquer de manquer d'air et on pourrait imaginer donc que pour un footballeur je sais pas un joueur de tennis de table ou un golfeur on veuille le placer dans une optique de préparation mentale dans un environnement extrême on lui fait faire par exemple de la boxe ça va le sortir de sa zone de confort mais pour un boxeur qu'est-ce qu'on fait du coup ? avant de parler de ça tu parles de ton golfeur de ton footballeur etc dans ce que tu pourrais faire de ta méditation le parallèle est là si que tu mettes ton athlète en méditation à l'air libre dans le froid dans le chaud dans ce que tu veux le but c'est qu'il apprenne à conscientiser à toucher du doigt ce qu'il doit faire pour trouver son calme quand c'est difficile au tour ok et quand tu as fait ce travail là avec ton athlète si après que ce soit un footballeur qui doit faire un pénalty un redhumain qui va faire un essai ou ton golfeur qui a un coup important à jouer il sent qu'il y a une pression d'un coup qui monte qui a un brouhaha extérieur ou même intérieur il peut prendre quelques instants pour se ramener à lui se recentrer sur cet exercice sur lequel il s'est beaucoup entraîné de méditation qui permet de de retrouver son calme au moment où ça devient un petit peu agité dans sa tête ou autour ça c'est important ouais après pour répondre à ta question alors pourquoi on demande à un golfeur ou un footballeur d'aller faire de la boxe justement pour qu'il soit confronté je me disais c'est par rapport à ce que tu dis qu'à un moment donné il soit confronté à un environnement difficile et que lui-même il arrive à identifier ok quand la pression monte quand le stress monte je suis en galère en panique j'identifie des stratégies qui m'ont permis à ce moment-là où j'étais dans ce cours de boxe de me calmer un peu et donc dans mon sport en foot au moment de tirer un pénalty important je ressens la même panique le même stress et je me rappelle des stratégies que j'ai mis en place à ce moment-là et du coup je peux essayer de les réutiliser ça serait ça l'idée ? ouais tout à fait tout à fait et puis en préparation mentale on dit que pour développer la confiance en soi on travaille sur un triptyque qui est la gestion du stress l'estime de soi et le goût de l'effort et souvent quand tu veux développer le goût de l'effort d'un athlète la boxe semble être un outil vraiment rapide et efficace parce que tu mets n'importe qui avec des gants de boxe sur un ring que ce soit au PAO aux palettes aux sacs même un petit peu en sparring en un quart d'heure tu peux mettre à peu près n'importe qui dans le rouge c'est très très rapide c'est très efficace dans le rouge c'est-à-dire les émotions qui prennent le dessus ouais dans le rouge les deux physiquement et émotionnellement physiquement et émotionnellement physiquement parce que être en combat contre quelqu'un ça peut être vraiment très fatigant physiquement et puis émotionnellement quand tu as commencé à prendre deux trois coups visage dans le ventre et tout ça et que tu n'es pas habitué ça te secoue tu te sens vraiment secoué et du coup si tu entraînes une personne qui n'est pas habituée à développer ce goût d'effort à dire attends il faut continuer c'est dur mais il faut continuer allez relève-toi vas-y tu vas y arriver tu vas y arriver tu l'amènes un petit peu dans une zone qu'il ne connaît pas en dehors de sa zone de confort et il gagne ce travail sur le goût de l'effort qui contribuera à développer sa confiance en lui le jour de la compétition yes ça c'est important ça t'aidera aussi pour le stress parce qu'évidemment s'il a peur de prendre un point en badminton et que là du coup il pourra relativiser du fait qu'il a fait des combats de boxe et que là c'était quand il perdait un point en boxe c'était de prendre un coup de poing dans le nez c'était quand même nettement plus douloureux que d'avoir un volant qu'il n'a pas rattrapé avec sa raquette donc tu le permets aussi de relativiser ses niveaux de stress et ça c'est efficace ouais et donc pour un boxeur peut-être que justement un bain glacé ça va être le truc extrême et inhabituel qui va le faire faire ce travail pour un boxeur évidemment tu ne l'emmèneras pas faire du golf ça ne lui parlera pas forcément mais pour un boxeur oui tu peux aller sur quelque chose comme ça comme le bain froid ça peut lui parler mais si on reprend notre triptyque de la confiance en soi c'est rare que ton boxeur il ait besoin de développer le goût de l'effort si le mec il est déjà ou la femme ils sont déjà dans la boxe à un niveau compétition c'est que le goût de l'effort ils l'ont ils l'ont parce que c'est un sport tellement difficile qu'il y a une sélection naturelle qui se met en place très vite dans une salle de boxe et que ceux qui tiennent ils ont le goût de l'effort de manière plus ou moins innée ou acquise avec leur expérience de vie mais le goût de l'effort ce n'est pas vraiment le problème avec ces athlètes là tu vas plus travailler sur la gestion du stress parce qu'il y aura toujours du stress dans un combat de boxe du fait des coups du fait du public du fait de perdre devant des gens etc et de se faire mettre KO l'intégrité physique donc ça tu vas travailler dessus tu vas travailler dessus de plein de façons en faisant une très bonne préparation un très bon corps d'entraînement en travaillant sur différents outils de relaxation de méditation etc tu vas faire tout ce travail là et après tu vas travailler sur l'estime de soi ça c'est un ce sera pour un autre sujet en dehors du podcast mais l'estime de soi c'est souvent le travail de fond qu'on effectue avec les boxeurs ouais ok d'où l'importance encore donc de bien déterminer le profil de l'athlète et donc qu'est-ce que tu vas travailler est-ce que tu vas axer plus sur le goût de l'effort sur l'estime de soi etc on fait des tests en fait en suivi de préparation mentale tu commences souvent par des tests psychologiques où la personne répond à tout un tas de questions et qui permet d'identifier déjà ta base de départ de là où l'athlète est plutôt bien sur certaines thématiques et là où l'athlète a des axes de progression importants yes après tu peux refaire les tests régulièrement pour voir l'évolution selon le travail ok énorme franchement c'est vraiment hyper intéressant tout ce que tu nous apportes là et j'ai une petite question moi sur la préparation mentale de l'entraîneur puisque tu es toi-même entraîneur aussi entraîneur de MMA est-ce qu'un entraîneur se prépare mentalement est-ce qu'il a recours à la préparation mentale ou en tout cas est-ce que il est-ce que ça te paraît important que les entraîneurs prennent en compte cette dimension mentale dans leur pratique vis-à-vis de de leurs athlètes de leurs joueurs alors je ne peux pas généraliser mais je pense que c'est important qu'un entraîneur quel que soit son sport soit dans une démarche d'amélioration continue personnelle toute sa vie ok s'il est dans cette démarche-là il a beaucoup d'intérêt à s'intéresser à sa propre préparation mentale parce que s'il veut progresser c'est pas que sur le plan technique ou tactique mais c'est aussi lui mentalement comment il peut progresser quand tu vas demander à tes athlètes à eux de progresser eux d'aller faire un travail eux d'aller se taper dedans repousser leurs limites et se remettre en question tout le temps si toi tu le fais pas à un moment donné tu te confrontes à un problème de crédibilité en tant qu'entraîneur tu dois faire preuve un petit peu d'exemplarité te positionner devant dans le peloton et tu dois tirer tes athlètes vers l'avant tu contre l'idée de l'entraîneur qui se planque un peu derrière qui donne des instructions allez les gars il faut y aller et puis il reste tranquillement les pouces dans la ceinture il y a un problème de cohérence du coup entre les actes et le discours on est d'accord si t'as un mec qui vient te voir et qui dit je suis préparateur physique et qu'il est complètement hors de forme bon oui c'est moins crédible je pense que par soucis de crédibilité et d'honnêteté intellectuelle tu dois vivre un petit peu selon les enseignements que tu prêches et donc toi sans prendre le rôle du préparateur mental quand tu es dans ta fonction d'entraîneur tu amènes des choses comme ça des pistes de réflexion sur la dimension mentale et sur tout ça constamment constamment alors la difficulté l'enjeu c'est que quand tu es sur un groupe tu as tout type de profil donc tu peux pas affiner et être précis comme tu le ferais en individuel et puis tu as des jeunes qui sont débutants intermédiaires confirmés plus ou moins jeunes ou vieux d'ailleurs et donc tu t'es obligé d'être sur un un travail de préparation mentale intégré mais aussi un petit peu où chacun va pouvoir puiser dedans en fonction de là où il en est ouais je vais apporter différents outils que je vais proposer et chacun va pouvoir s'en servir et l'adapter là où il en est sur sa pratique je vais avoir des propositions de réflexion globale proposer quelques outils mais l'utilisation de ces outils sera assez personnelle par les différents éléments du groupe ok ouais bien sûr comme c'est sur une dimension collective je comprends bien que voilà tu proposes des choses et après chacun l'utilisera en fonction de ses besoins de ses envies de sa progression du moment parce que c'est vrai que en fonction de là où t'en es de ta progression de ton sport t'es pas forcément dans cette démarche de progression sur la dimension mentale ou je sais pas par exemple moi je sais que l'importance de la je fais du sport depuis tout petit depuis toujours mais l'importance par exemple de la respiration et d'adopter une bonne respiration dans le sport je l'ai découvert qu'assez tard finalement tu vois parce qu'au début t'es concentré sur la notion de plaisir ou de loisir ou de technique vraiment de jeu etc mais après petit à petit tu t'intéresses à qu'est-ce qui peut optimiser ta performance etc et la respiration peut-être on peut en parler parce qu'à travers ton parcours dans les arts martiaux la méditation Wim Hof la respiration donc t'as une grosse expérience de la respiration et des différentes techniques de respiration et de comment on peut les utiliser dans le sport si on reste par exemple sur le jujutsu brésilien qu'est-ce que tu conseillerais en termes de respiration vraiment dans la phase de combat parce qu'on est souvent détaché de sa respiration quand on est dans le feu de l'action alors je te dirais bon spécifiquement au jujutsu brésilien ce qui est très important c'est de ne jamais faire d'apnée ce qui peut être un piège parce qu'on est dans un sport où il y a des phases de contraction musculaire comme quand tu vas essayer de tenir un body lock un under hook ou même un étranglement et les mecs ils sont là ils forcent sur leur technique ils forcent et comme le feraient peut-être des altérophiles ils vont se mettre en apnée mais c'est clair mais oui et le défaut de se mettre en apnée c'est que si ton moment où t'as forcé peut-être pendant 3-5 secondes 7 secondes en apnée et bien ça n'a pas amené à la victoire et bien tu te retrouves derrière à devoir récupérer ton air à avoir des muscles qui sont chargés en acide lactique donc toi t'es là à ton cardio qui va accélérer et tu vas te retrouver à courir après ton souffle yes donc vraiment si on peut trouver le premier gros défaut en jujitsu c'est l'apnée ouais non mais je me sens concerné carrément j'avoue on peut le trouver en boxe aussi ça m'arrive souvent de voir des gars en boxe sur une phase d'attaque où ils prennent une inspiration ils vont rentrer dans la phase de coups où ils vont donner 3-4-5 coups en apnée ils vont ressortir de leur attaque et là ils vont re-respirer ce qui est une catastrophe en termes de gestion de la respiration parce qu'à faire ça au bout de 2 minutes on est complètement essoufflé et c'est hyper difficile donc mon conseil pour la respiration typique du jujitsu c'est de se concentrer sur l'expiration ah d'accord tu ne seras jamais pris à défaut de te retrouver poumons vides et de ne rien faire chaque fois que tu vas expirer 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 naturellement au bout d'un moment ton corps va faire pfff comme un réflexe il va remplir d'accord ouais ouais alors que si tu inspires et bien là tu peux te dire tiens je pars à la guerre faire mon passage de garde ce que tu veux en apnée poumon plein et tu vas tenir peut-être 20 secondes comme ça mais si tu tiens 20 secondes en apnée poumon plein pour faire ton passage de garde au moment où tu vas devoir re-récupérer tu vas être cramé et c'est galère pour récupérer alors que si tu es tout le temps tu te concentres sur des petites expirations petites expirations petites expirations et tout le temps ton attention elle est toujours sur ton expiration plein de petites expirations tout le temps et quand ton corps a besoin il fera naturellement il va se regonfler et ça se fait tout seul ok super et ça si tu le fais ça se passera bien pourquoi ? parce que dans ton corps il y a deux gaz il y a l'oxygène et le dioxyde de carbone l'oxygène ta saturation d'oxygène normale pour une personne en bonne santé va être entre 92 et 96% d'oxygène dans le sang l'oxygène c'est ce qu'on respire le dioxyde de carbone c'est ce qu'on expire est-ce que c'est si simple que ça ? en vulgarisant c'est un peu l'idée mais c'est surtout que tu as beaucoup d'oxygène dans le corps naturellement et si tu es hyperventile tu vas pouvoir augmenter ta saturation à 100% mais ça va augmenter globalement que de 5% si tu fais de l'apnée ça va descendre très bas ton taux d'oxygène dans le sang et le problème c'est que pour récupérer il va falloir que tu reprennes plus de temps et surtout quand tu fais une apnée ton oxygène toi il va descendre mais ton CO2 qui est globalement bas si tu expires normalement lui il va monter et si tu te retrouves avoir tes deux courbes qui se croisent avoir à un moment donné dans ton corps plus de CO2 que de O2 et bien tu dois te retrouver à devoir beaucoup respirer pour retrouver ton équilibre c'est pas un idéal ce que tu veux c'est tout le temps que tu vas faire du sport ton combat ton corps va produire du CO2 musculairement parce que c'est normal et ton corps en a besoin du CO2 mais il va en produire en excès et ce qui est vulgairement appelé le mauvais gaz et ton objectif toi quand tu pratiques ton sport c'est toujours de sortir ce CO2 de ton corps pour le re-remplir avec de l'oxygène frais et faire ce circuit ventilatoire de respiration tu vois tout l'important pour être sûr que tu ne fasses pas par les phases d'apnée parce que tu ne veux vraiment pas passer par les phases d'apnée mon conseil c'est de te concentrer plus sur l'expiration que sur l'inspiration super c'est vraiment un très bon conseil merci parce que souvent on te dit concentre-toi sur ta respiration mais comment je fais le fait de penser juste à expiration déjà à souffler quand peut-être tu étais pris tout le temps en fait c'est tout le temps il faut que ce soit ton réflexe c'est que tout ton combat quand tu es au début en train de faire ton jeu des mains etc que tu es en phase de lutte dès que tu peux dès que tu tu as une seconde tu peux conscientiser ta respiration et après ça va repartir à des phases où ça accélère tellement vite que ton cerveau il ne peut pas être concentré sur ta respiration sur une phase où ça lutte ou ça scramble ou machin vous vous retournez ça roule hyper vite là tu es complètement dans l'instinctif et tu n'as pas le temps mais dès que ça revient sur une phase un peu plus stabilisée tu récupères tu récupères et sur un combat qui peut être long j'ai dessus 5 minutes 8 minutes selon les règles mais c'est hyper intéressant pour toi parce que peut-être qu'arriver à la 3 à 4ème minute toi tu auras du coup encore du gaz tu seras encore frais alors que ton adversaire s'il ne va pas bien gérer sa respiration il va commencer à devenir tout rouge et c'est à ce moment là que toi tu vas pouvoir accélérer yes oui ça c'est un avantage énorme mais en effet si ton adversaire n'a pas conscience de cet aspect là clairement et il y en a quand même beaucoup qu'on n'a pas conscience ouais ok et en plus ça se travaille enfin c'est pas par exemple c'est pas ce soir en allant à l'entraînement que je vais essayer de mettre en application ton conseil que ça va être directement optimal c'est encore une fois tu vas en prendre conscience tu vas en prendre conscience que tu ne le fais pas et que c'est ça que tu veux chercher à faire et c'est une première étape ouais la prise de conscience c'est le point de départ après voilà une fois que tu as compris que c'est ça que tu veux faire il faut que tu le reproduises tu le reproduises tu le reproduises ok c'est noté merci et je te promets que j'essaierai dès ce soir de mettre en application et est-ce qu'on peut du coup parler un peu plus en détail de la méthode wind-off notamment de l'exercice de respiration que moi je pratique quasiment tous les jours sans savoir exactement qu'est-ce qui se passe ou quoi mais empiriquement à travers mon expérience en expérimentant voilà que ça me fait du bien ça peut être après un entraînement j'ai l'impression qu'en niveau récupération c'est plutôt positif que même au niveau calme c'est bien et au niveau préparation mentale la phase d'apnée elle peut être assez challengeante et là aussi t'es confronté à tes pensées à ton corps qui bouge ton mental qui bouge et à cette nécessité d'être calme d'être zen tu vois de se calmer pour prolonger cette phase d'apnée un petit peu est-ce que tu peux nous dire l'intérêt que ça peut avoir justement pour un sportif de pratiquer cette respiration wind-off alors déjà qu'est-ce que c'est que la respiration wind-off c'est une respiration d'hyperventilation contrôlée ce qui veut dire que comme je le disais tout à l'heure tu as ta courbe d'oxygène ta saturation d'oxygène qui est assez élevée normalement entre 90 et 95 et tu as ton CO2 qui est une ligne beaucoup plus basse quand tu vas hyperventiler ce qui va se passer c'est que tu vas augmenter ton taux d'oxygène dans le sang à 100% au bout d'un moment à force de faire des hyperventilations et tu vas faire tomber ton taux de CO2 vraiment assez bas ok quand tu vas faire ton apnée ça va être plus de temps qu'en temps normal pour que ces deux lignes se recroisent il faut savoir que quand ces deux lignes se croisent théoriquement c'est le moment où ta poitrine va commencer un petit peu à s'agiter à faire comme des spasmes et c'est le signal le déclencheur qui dit à ton corps de réinspirer parce que tu manques d'oxygène plutôt parce que tu as trop d'eau de dioxyde de carbone dans le corps quand tu fais cet exercice tu le fais justement dans cette recherche de déclencher ce petit point de spasme puis après de retrouver l'équilibre dans tes gaz tu fais un jeu sur tes gaz comme ça pourquoi on fait ça ? on fait ça pour activer un petit peu notre métabolisme ça va avoir plusieurs conséquences sur ton corps de faire cet exercice de respiration la première conséquence c'est que ça va vraiment activer ton système cardiovasculaire ça va faire circuler le sang dans ton corps et donc ça va stimuler globalement tout ton système cardiovasculaire le fait de faire des hyperventilations et de l'apnée ça va permettre aussi d'entraîner tes poumons à s'étirer à respirer à pleine capacité et puis à retenir un petit peu leur souffle ça va aussi libérer des hormones dans ton corps qu'on appelle les hormones du bien-être de cortisol noradrénaline sérotonine qui sont tout un tas d'hormones positives et qui pour faire simple qui te font du bien tu te sens bien après tu te sens bien voilà donc il y a tout un tas de conséquences comme ça ils ont fait des études aussi qui montraient que ces exercices de respiration pourraient avoir des effets positifs sur la digestion et sur le sommeil un effet apaisant globalement ce qu'ils ont vu aussi en faisant différentes études scientifiques chez Wim Hof c'est que faire cet exercice de respiration d'hyperventilation suivie d'apnée etc et de faire ces jeux de respiration ça permet également vraiment comment dirais-je de charger le corps en oxygène et quand tu charges ton corps en oxygène t'as une sorte de boost d'énergie que tu vas garder sur plusieurs heures ok ça c'est vraiment intéressant un peu comme si t'avais fait un entraînement express à la montagne et que du coup ton corps il a une meilleure quantité d'oxygène dans le sang et le sang circule mieux et l'oxygène dans le sang circule mieux et ça dure quelques heures ça c'est très positif c'est pour ça souvent qu'on se sert de cet exercice pour préparer les personnes à aller affronter un bas froid parce que t'as cette sensation d'être boosté et de pouvoir un peu déplacer les montagnes ok ah d'accord ça c'est assez intéressant et évidemment d'un point de vue santé c'est c'est très bon de se concentrer sur sa respiration et de développer sa capacité respiratoire et puis il y a cette phase un petit peu qui serait difficile à décrire comme ça dans un podcast mais quand tu fais ton hyperventilation puis tu fais ton apnée quand t'es sur la phase d'apnée t'es comme une forme de temps qui se dilate dans une relaxation hyper profonde ah ouais c'est hyper méditatif hyper méditatif après quand tu reprends ton inspiration tu te sens vraiment bien ta sorte d'apaisement qui circule dans tout ton corps et c'est extrêmement agréable ouais je conseille à ceux qui peut-être connaissent pas de tester enfin il y a des tutoriels sur youtube c'est safe enfin voilà il y a quelques recommandations à suivre le fait d'être allongé dans un endroit sûr voilà surtout pas faire ça au volant ou justement dans l'eau des trucs comme ça et non c'est assez intéressant mais donc le système cardiovasculaire le système respiratoire il me semble que ça aussi mais c'est sûrement lié au système respiratoire des effets sur le système nerveux oui oui bien sûr on n'a pas tout mentionné mais effectivement on dit que ça active ton système nerveux autonome parce que ça le passe en sympathique le fait de te mettre en divertentillation puis en apnée puis en divertentillation ça va solliciter ton corps et ça va activer ce qu'on appelle la réponse sympathique du système nerveux autonome donc en gros le système nerveux autonome c'est un système en deux parties soit il est en sympathique la partie sympathique donc c'est un peu comme si c'était la pédale d'accélérateur de ton corps toutes les phases d'action et tu as le parasympathique qui va être tout ce qui va être lié à la phase de digestion de ton corps de repos de sommeil etc et effectivement quand tu es en en train de faire ces exercices d'hyperventilation et d'apnée ça active ça active donc ça te met en sympathique et après tu peux faire d'autres exercices respiratoires plus calmes qui vont permettre d'aller plus vers du parasympathique ok c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois moi à un moment donné j'avais du mal à m'endormir après un entraînement de JJB qui terminait un peu tard parce que tu termines par une demi-heure de combat tu termines à 22h parfois plus ton système nerveux sympathique du coup il est activé au max adrénaline au max tu peux te battre toute la nuit et d'habitude je faisais plutôt la respiration Wim Hof le matin j'aimais bien le matin et en fait j'ai testé de le faire après l'entraînement le soir et justement j'ai l'impression que ça me régulait un peu depuis que j'ai mis ça en place je m'endors plus facilement après un entraînement par exemple oui tout à fait parce que le combat évidemment ça va activer fortement ton métabolisme ton système cardiovasculaire tu vas libérer beaucoup d'hormones d'adrénaline etc. liées au combat donc t'endormir juste après c'est pas évident ton corps il est chaud et tout ça et la respiration de la méthode Wim Hof elle a l'intérêt que faire ces hyperventilations puis faire ces phases d'apnée puis faire ces hyperventilations et ces phases d'apnée même si ça réveille ce qu'on appelle une réponse active une réponse sympathique du système nerveux autonome ça au final a un effet plutôt apaisant parce que tu passes par ces sortes de vagues un petit peu d'hyperventilation et d'apnée et tu sens au fur et à mesure que tu t'apaises si t'étais très activé du coup ça va te réguler d'accord mais si t'es le matin et que tu es un peu endormi tu vas le faire après ta phase de long sommeil et du coup comme t'étais très bas mais ça va t'éveiller ça va te monter un petit peu en activation ok en fonction de l'état dans lequel tu es parce que ça va te mettre dans un état un petit peu un petit peu à part comme un état de conscience modifié ouais en tout cas voilà moi c'était mon petit parce que j'avais testé plusieurs choses tu vois et je suis sûr de pas être le seul dans ce cas là dans les arts martiaux même dans le sport en général quand on s'entraîne tard on peut s'endormir un peu plus tard donc il faut tester essayer de tester il y a différents exercices de respiration de retour au calme et tout qui peuvent être intéressants pour et on sait que le sommeil c'est hyper important après l'entraînement parce que c'est là qu'on va bien récupérer et tout il y a plein de choses que tu peux essayer ce que tu peux essayer aussi après l'entraînement c'est au lieu de prendre une douche chaude c'est une douche froide parce que la douche froide va avoir des effets un petit peu relaxants et va favoriser une meilleure nuit de sommeil et en termes de respiration tu peux essayer aussi la cohérence cardiaque typiquement faire 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration ce genre d'exercice de respiration lente qui vont permettre de favoriser ton retour dans un état parasympathique à tester pareil c'est en fonction de votre profil et tout ça ce qui vous conviendra le mieux c'est comme ça ok parfait pour la respiration oui mof hyper intéressant moi je recommande aussi de tester pourquoi pas ça peut être assez intéressant en parallèle de la pratique sportive je voulais te demander toi dans ton activité que ça soit de préparateur mental d'entraîneur ou même de sportif parce que tu es aussi un sportif comment tu continues à apprendre et à progresser et surtout quel est ton plus gros challenge aujourd'hui je continue d'apprendre chaque jour parce qu'il y a toujours beaucoup à apprendre surtout tu me parles des arts martiaux tu me parles des arts martiaux ouais toi dans ta pratique à toi dans ma pratique martiale je pratique depuis presque 30 ans les arts martiaux il y a toujours à apprendre alors après c'est une question il y a des phases où tu vas être plus concentré sur une partie de l'art que l'autre j'ai été très très concentré sur la partie pied-point pendant la plus grande partie de ma pratique martiale et depuis quelques années j'ai découvert une réelle passion pour tout ce qui est la partie lutte et le sol avec le jujitsu et qui vient aussi avec l'âge puisque dans la jeunesse tu as la fougue et puis tu as beaucoup de testostérone et tu veux aller au combat physique à mettre beaucoup de coups à 18 ans tu rêves que de ça je faisais des combats de boxe taille parce que c'était là où on pouvait le plus cogner et arrivé maintenant j'ai 37 ans j'ai fait beaucoup de combats pied-point et mon plaisir il est ailleurs il est plus dans ce travail qui est différent du jujitsu et où je m'y retrouve plus aujourd'hui et ma progression maintenant que je me concentre beaucoup sur le jujitsu déjà c'est parce que c'est un art qui est extrêmement riche avec des gens très forts partout avec lesquels on peut échanger pratiquer et puis on peut en apprendre chaque pratiquant et puis c'est l'intérêt d'un art comme le jujitsu c'est qu'il est en constante évolution et ce qui est vrai à une époque parce que ça marchait ça évolue parce que l'art évolue tellement vite on est tout le temps obligé de se remettre en question et c'est intellectuellement extrêmement stimulant ce genre de sport parce que ça change tout le temps que tout est en action que d'une posture à une autre ça va évoluer chaque entraînement est différent ton état de forme est différent en sud en face on est dans du vivant c'est une personne contre une personne c'est du vivant c'est pas du tout comme un sport de performance de course à pied ou de natation où on affronte un chrono donc là on est tout le temps en train d'essayer de progresser et en mobilité physique en souplesse en technique en capacité à être calme en lecture du jeu il y a tellement de domaines sur lesquels je peux progresser qu'on n'ennuie jamais mais ton challenge du moment alors sur le jiu-jitsu brésilien ça serait quoi ? mon challenge du moment là en ce moment je travaille beaucoup sur une séquence que j'essaye de perfectionner qui est de systématiquement passer enfin c'est technique mais passer de la demi-garde vers la side pour aller vers la montée et me retrouver systématiquement en position de montée pour pouvoir attaquer soit sur des soumissions de la montée soit sur une prise de dos pour soumettre et donc mon challenge du moment personnellement c'est de ne pas sortir de ce schéma là et pas partir sur des jeux d'attaques de clés de jambes des qui mourra à la volée depuis la side ou ce genre d'autres clés je veux vraiment me concentrer sur sur devenir vraiment très bon sur ce plan tactique sur cette séquence tactique et sur cet enchaînement précis sur cette séquence ouais ok et le fait d'avoir une intention comme ça de de quelque chose d'un enchaînement très précis très spécifique à travailler justement ça t'aide à l'entraînement tu vas à chaque fois avec cette intention ça te permet d'être ouais ce que j'ai découvert alors typiquement dans le geste c'est que tu progresses quand t'as un objectif de cours d'entraînement et puis des objectifs par mois etc là ce que je fais c'est que je vais donner le cours ce soir et il y a beaucoup de jeunes et ils n'ont pas tous un grand niveau mais certains ils ont un niveau assez sympa et je vais leur donner la séquence donc demi-garde machin side montée et je vais leur dire exactement ce qu'on va faire je vais leur dire le passage que je vais faire je vais leur dire ce dont j'ai besoin pour passer et comment ils doivent défendre je vais leur donner tous les outils toutes les clés pour défendre contre mes passages ok ce qui rend le truc un peu plus challengeant pour toi exactement et moi je vais m'imposer à suivre exactement cette séquence et au fur et à mesure des combats de la soirée je vais leur dire stop les gars on reprend là je vois que je passe trop facilement là dessus vous devez faire ça pour me contrer et à chaque fois tu travailles sur ta séquence et tu leur donnes à chaque fois les outils pour défendre là pour défendre là et à chaque fois tu travailles comme des problèmes mathématiques que tu dois résoudre c'est ça qui rend le juge passionnant et je travaille là dessus tout le temps et puis quand je serai très content d'avoir fait cette séquence correctement mais je verrai peut-être à travailler sur une autre séquence donc important d'aller à l'entraînement avec un objectif même un petit objectif qui peut être je vais travailler ça je vais me concentrer sur ça et aussi intéressant ce que tu dis qui peut être ça peut être bien d'avoir un objectif par exemple sur le mois là on est en septembre mais pour le mois d'octobre je vais travailler que les passages ou au contraire je vais travailler que les soumissions ok oui alors il faut que ce soit plus précis que ça parce que je vais travailler spécifiquement un passage spécifiquement une soumission ouais ok pour être bon dans quelque chose il faut vraiment adopter une philosophie un peu orientale quand tu t'entraînes aux aires martiaux en Chine au Japon ou autre ils ont aucun problème à passer pratiquement toute une saison sur la même projection sur le même passage ou sur la même soumission ouais ou je vais en boxe que le jab un mois je travaille mon jab ok le mec ils ont aucun souci là où en Occident en Europe ou ailleurs on est beaucoup plus rationnel et une fois qu'on va dire bah tiens mais ça je l'ai compris intellectuellement faut que je passe à la suite et tu te retrouves bon si on reste dans le jeu et dessus mais tu te retrouves lors des clubs où les gars ils vont montrer un truc différent à chaque cours toute l'année et à la fin de l'année si tu fais un bilan avec tes élèves bah ils ne maîtrisent pas beaucoup de mouvements parce qu'ils ont vu plein 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 de choses mais à chaque fois ils l'ont vu une fois ils l'ont répété 15-20 fois sur l'entraînement où ils l'ont vu puis le cours d'après c'était autre chose du coup ils ont essayé plein de trucs qu'ils ont survolé pas trop mal mais il n'y a aucun passage aucun contrôle ou aucune soumission qu'ils ont répété plus de 1000 fois dans l'année et qui est maîtrisé de A à Z oui mais en même temps ces mêmes pratiquants pourraient peut-être reprocher ou en tout cas dire attends mais ça fait un mois que 3 entraînements par semaine on voit la même séquence c'est toute la difficulté de la France de l'Occident en général c'est que t'as un public qui s'ennuie vite qui s'ennuie vite et qui veut être diverti à chaque entraînement ça c'est difficile yes ça c'est difficile donc tu peux pas forcément leur imposer ça de cette façon là c'est pour ça que je travaille avec des séquences et sur la séquence il y a suffisamment d'éléments pour qu'ils se disent ah ouais mais attends la séquence elle est longue il y a pas mal de tac 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 et ils ont pas cette sensation d'ennui parce qu'on travaille pas par exemple qu'un élément de la séquence on va travailler une séquence complète donc ils ont une vision globale de ce qu'on cherche à faire et du coup tu peux y passer du temps sur la séquence super ok mais c'est important de savoir que dans une optique de progression il faut répéter 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 maîtriser les bases et donc s'entraîner c'est pour tout pareil ouais c'est pour tout pareil je crois un pâtissier s'il fait 200 gâteaux différents dans l'année bah il les aura tous fait une fois s'il veut devenir super bon sur un type de gâteau il fera le même gâteau toute l'année alors c'est sûr que ça demande un certain profil de personne yes mais si tu veux devenir vraiment très bon de toute façon t'es obligé d'avoir un certain profil de personne ok super hyper intéressant aussi une autre petite question par rapport aux arts martiaux maintenant ton expérience toi dans les arts martiaux quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans les arts martiaux la leçon la plus importante je dirais l'entraînement la discipline de l'entraînement c'est vraiment là la première fois que je l'ai appris j'ai commencé j'étais enfant les arts martiaux j'ai appris beaucoup de choses dans les arts martiaux c'est quand même c'est dans les arts martiaux que j'ai vraiment développé mon code moral de la vie de respect de goût de l'effort d'empathie de politesse tout ça je l'ai vraiment appris beaucoup via les arts martiaux mais s'il y a vraiment un élément qui doit être au dessus au dessus des autres c'est l'importance de l'entraînement c'est avoir cette discipline de l'entraînement pour tout là où beaucoup aujourd'hui surtout qu'on parle de préparation mentale on parle de développement personnel beaucoup de choses que tu peux entendre aujourd'hui vont tourner autour de la motivation développer être motivé machin tout ça avec beaucoup de discours de motivation ce que j'ai vraiment appris dans les arts martiaux c'est que c'est cool d'être motivé c'est comme une étincelle mais ce qui compte c'est cette discipline du quotidien de l'entraînement que c'est tous les jours tu t'entraînes tu t'entraînes tous les jours tu répètes et ne jamais laisser la place à la lassitude de la répétition de dire c'est chiant je l'ai déjà fait non c'est que c'est les mouvements fondamentaux que tu répètes que tu répètes que tu répètes presque comme ça devient presque une pratique méditative philosophique comme tu veux de faire 200 fois tous les jours le même mouvement ça ça pourrait paraître fou mais ça te développe et ton physique et ton mental et c'est vraiment grâce à ça que grâce aux arts martiaux que j'ai appris ça cette importance de la répétition d'être discipliné dans ma pratique très beau message très très beau message merci et c'est vrai que ça soit dans les arts martiaux dans tous les sports on a souvent l'impression que la discipline elle est vachement supérieure à la motivation et que c'est les mecs qui s'entraînent le plus même en ayant un talent énorme c'est les mecs qui s'entraînent le plus qui répètent qui répètent qui répètent sur la durée qui performent le mieux au final ok une question une dernière petite question là sur la préparation mentale à ton avis à quoi ça va ressembler la préparation mentale quelle place elle aura d'ici 5 ans dans le sport elle sera intégrée aujourd'hui la préparation mentale est encore dissociée on a d'un côté la préparation physique technique des athlètes et puis d'autre côté la préparation mentale dans 5-10 ans elle sera intégrée il y aura eu un bon travail qui aura été fait notamment par les écoles de préparation mentale de former un grand nombre d'entraîneurs et on verra apparaître au lieu que ce soit juste des préparateurs physiques d'un côté et des préparateurs mentaux de l'autre on verra apparaître dans les futures générations des profils hybrides qui auront cette capacité à préparer physiquement et mentalement un athlète yes et donc intégrer par exemple aux équipes sportives aux staff des clubs des équipes des fédérations ce sera la meilleure façon d'intégrer la préparation mentale au plus grand nombre de staff et de clubs ce sera via des entraîneurs formés au physique et au mental si on devait attendre que les ligues staff budgétistes finances des postes dédiés aux préparateurs mentaux cela prendrait beaucoup plus de temps que là l'évolution qui selon moi se fera naturellement vers des profils hybrides excellent super intéressant aussi comme vision cool merci j'ai toujours trois petites questions très rapides que je pose à la fin du podcast juste avant est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être qu'on n'avait pas dit non super tout se passe bien ok cool donc première petite question si tu avais un livre à nous recommander sur le sport la préparation mentale les arts martiaux enfin un livre à recommander alors sur la préparation mentale je vous recommande un un mental pour gagner de Anthony Metz qui est un très bon livre merci mais qui est dédié à un public un petit peu déjà conscient du sujet sur le sport si on s'intéresse aux arts martiaux et à l'entraînement d'un pratiquant d'arts martiaux je trouve que le sens du combat de Georges Saint-Pierre est un très bon livre cool il écrit très bien et la façon dont il explique toute la gestion de son entraînement au fur et à mesure de sa carrière c'est assez fascinant et pour quelqu'un qui serait plus dans le début de sa découverte de la préparation mentale de tout ce travail là celui que je recommande souvent c'est le guerrier pacifique de Dan Millman qui est vraiment un incontournable quand on commence à s'intéresser au sujet de la préparation mentale ok parfait merci c'est noté deuxième petite question là très rapidement quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de Jujutsu Brésilien donc qui aura lieu à janvier un tips un truc à aller explorer en termes de préparation mentale un type à aller explorer un seul si je devais en donner qu'un c'est son travail respiration un travail de respiration très important parce que si on peut du coup un tip c'est quelque chose que la personne va commencer à pouvoir travailler un peu tout seul sans être accompagné sans être accompagné quelque chose qui aura vraiment fera une différence ce sera la respiration quand on travaille sur le stress avec des athlètes l'un des outils les plus importants c'est ce qu'on appelle les stratégies de coping donc c'est une stratégie pour faire face aux différentes situations de stress et j'utilise systématiquement la respiration comme un outil parce que selon l'exercice de respiration on va pouvoir s'en servir avant la compétition dans les vestiaires pour se calmer pendant l'effort pour avoir un meilleur souffle et s'épuiser moins vite après un combat pour pouvoir bien récupérer et repartir on va pouvoir re-respirer avec certains exercices pour s'activer avant de repartir sur le match suivant vraiment développer une réelle pratique consciente de la respiration c'est un vrai plus yes ok parfait c'est noté aussi dernière petite question si tu pouvais me recommander un invité pour parler sport et préparation mentale sur le podcast j'ai déjà reçu Anthony Met ouais je le sais bien qui te parlerait de sport et de préparation mentale oui c'est le but du podcast c'est quand même d'explorer la dimension préparation mentale mentale du sport d'accord est-ce que t'as eu Bruno Legal ? non c'est prévu Bruno t'as prévu ? c'est prévu normalement c'est pour bientôt rester branché parce que ça va être exceptionnel ça aussi non t'as Bruno après ouais il faut trouver quelqu'un qui fait de la préparation mentale ou un sportif peut-être tu penses à un sportif en particulier avec lequel ça serait intéressant de qui nous partage son expérience le jugey dessus ça peut être intéressant que tu discutes avec Anthony De Oliveira ok cool bah allez voilà c'est noté alors ok c'est un garçon très intéressant yes bon bah parfait c'est noté alors écoute merci beaucoup Alexandre vraiment c'était un échange hyper intéressant on aurait pu faire un épisode sur chacun des thèmes qu'on a qu'on a abordé aujourd'hui c'était top est-ce que tu peux nous dire peut-être où on peut te retrouver si certains sportifs ou entreprises nous écoutent etc comment on peut te contacter voilà bien sûr alors vous pouvez me contacter sur le site internet respire.com donc respire on remplace juste le i par le chiffre 1 donc r-e-s-p chiffre 1 r-e.com par mail aussi avec l'adresse alexandre arrobas respire avec le 1 .com yes parfait je mettrai toutes les informations sur mon activité d'accompagnement de préparateur mental des stages à la montagne des formations et séminaires pour les entreprises donc vous pouvez tout trouver stage Wim Hof aussi oui tout à fait les stages Wim Hof prévus cet hiver sur le bassin et à la montagne dans les Pyrénées yes parfait je vous mettrai tous les liens en description du podcast aussi je suis obligé de te remercier encore une fois Alexandre pour cet échange bravo vraiment pour ton parcours hyper inspirant et puis vraiment bonne continuation que de la réussite dans tous tes projets merci à toi et puis à bientôt chez Focus peut-être yes avec grand plaisir si tu fais la formation c'est prévu ciao ciao tout le monde à bientôt bonne journée ciao 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 Sous-titrage ST' 501